Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec les lunettes de soleil parce qu'il fait beau. Je me dirige actuellement vers le festival Geek Ferry, ce que vous connaissez peut-être, qui se déroule à Selles-sur-Cher à côté d'Orléans. Ce festival Geek est un grand moment pour moi parce que je n'ai pas pu y aller l'année dernière, donc je suis très content d'y aller cette année. Et écoutez, je vais vous faire découvrir tout ça. Allez, à tout de suite ! Et comme vous avez pu le voir, comme je veux être incognito dans ce festival de barbus, je me suis débarburisé assez sauvagement ce matin. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Bon, alors ça y est, on est bien arrivé à Romorantin, à côté des Geek Ferrys, où on a un autre hôtel avec une petite vue sympa. Florian est là, photographe de choc, dans notre petite chambre. Non, je vous fais luster la chambre quand même, parce que, bon alors, Florian va dormir en haut, parce que moi, je pense que je suis trop gros, et je vais sûrement tomber, faire tomber le nez et décapiter Florian pendant qu'il dors, donc il vaut mieux que ça soit lui qui dorme en haut. Et alors, comme c'est un petit moment intime entre collègues, parce qu'on est là quand même pour bosser, on a une salle de bain transparente. Donc c'est bien, parce que je vais pouvoir voir la bistouquette de Florian, et ça, j'arrive depuis longtemps, hein, ouais, faut le dire. Voilà, et je me dis, heureusement que les toilettes sont quand même dans une pièce séparée. Ouais, ça va, c'est intime, ouais, salut. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais voilà, c'est aussi ça les Geek Ferrys, c'est la fraternité, la brotherhood. C'est pas des toilettes ? C'est quoi ? Non, si, si. C'est la cave à vin. Il n'y a pas de verrou ? Ah, il n'y a pas de verrou, bon, écoute, je vais pouvoir te faire des blagues et rentrer pendant que tu fais quelqu'un. Eh bien, oui, alors je suis GBX, donc, je fais, alors c'est la deuxième, je fais une saga MP3 qui s'appelle Reflet d'acide depuis 2002, et je viens de terminer ma première saison, donc 16 épisodes, 9h20 d'écoute. Voilà, donc je suis là pour présenter un jeu de plateau, également, pour faire jouer des cobayes, euh, des joueurs. Et toujours dans l'univers de Reflet d'acide parce que je ne sais faire que ça. Et voilà, c'est la deuxième fois que je reviens à Selle sur Cher puisque j'avais eu le plaisir de venir il y a deux, trois ans, notamment avec les nous, puisque nous avions fait une petite vidéo très traumatisante pour moi, puisque j'avais une magnifique perruque blonde dans ce magnifique château. Et voilà, mais là, cette fois-ci, je reviens tout seul, juste pour le jeu de plateau. Ok, et alors si on veut te retrouver sur la toile ? Alors, facile, c'est Reflet d'acide, alors reflet avec un S, d'acide, pas de S. Et merci à toi. Salut, moi c'est Romain, je présente la chaîne Archeo Toys et donc on est au Geek Ferrys avec notre collection de figurines histoire de montrer aux gens que les jouets, ce n'est pas que pour les enfants. Nous sommes deux, c'est une chaîne YouTube, tout bêtement. Notre truc à nous, c'est les jouets. Je suis collectionneur depuis longtemps, on est tous les deux fans de culture pop et on s'est vraiment rendu compte que, bien, souvent l'origine de ces licences, c'est avant tout la vente de jouets. C'est clairement ça dans les années 80. Et on a décidé, puisque ça n'existait pas en France, de s'y mettre, de pouvoir expliquer un peu aux gens que si on était toujours fan des Tortues Ninja 30 ans après leur création, c'est peut-être parce qu'on nous avait fait biberonner un truc quand on était gamin. En creusant un peu, on est tombé sur des choses assez incroyables au niveau marketing. Savais-tu, par exemple, que Michelangelo aurait dû être violet ? Moi, ça a changé ma vie. C'est assez terrible. Et donc, du coup, dans chaque vidéo et dans chaque expo, on essaye de présenter aussi bien des figurines que tout le monde peut connaître, mais aussi des produits un peu exceptionnels. Là, par exemple, on a des concept art, du technodrome et des égouts des Tortues Ninja que est Roll McCarty, l'auteur, il est gentillant de nous signer. Et donc, on les présente au public et on essaye de faire un peu de médiation autour de ça avec cette volonté de montrer un patrimoine. On n'est pas simplement sur des jouets. On essaye vraiment de travailler sur l'objet ludique en lui-même. On a beaucoup, beaucoup apprécié les GeekFace. D'abord, pour le public, on avait un petit peu peur. On a quand même plein de jouets. Qu'il y ait des gros doigts qui viennent les toucher ou qu'il y en a qui disparaissent. On n'a eu aucun souci. Non, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Il a pris la carte. Vraiment, le public est vraiment charmant. Les gens accrochent surtout et puis ils sont de notre génération. On n'est pas dans un festival où tout le monde a 13 ans et qu'on se sent extrêmement vieux. Bien sûr, ok. Bon écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Bon gonflage. Tu sais que ce ballon, je le voulais quand j'étais petit. 590 francs. Tes parents ont bien fait de ne pas te l'offrir. J'avais fait le calcul avec l'inflation, ça fait un peu plus de 150 euros. Pour un ballon gonflable, faites les brocantes. Merci à toi. Je suis Rémi, sinon Rémouk. Je fais le site d'AntonChat.com et je joue aussi dans un groupe qui s'appelle Kickban. Alors qu'est-ce que vous chantez dans le Kickban ? On chante des trucs de geek. On chante l'amour de la compilation ou plutôt la détestation de la compilation. On chante des trucs sur les jeux vidéo, les séries télé, des trucs de geek qui nous parlent au quotidien. Je pense que pas mal de gens se retrouvent là-dedans. C'est assez marrant. Avec ton cosplay Mais je ne sais pas quoi faire pour te plaire Me déguiser Pour t'impressionner Mais je n'ai pas l'idée Mais qu'est-ce que je fais ? Toi, tu me plais Avec ton cosplay Ce que je viens de faire de beau Déjà pour d'AntonChat Pardon Pour d'AntonChat, je viens faire des dédicaces, rencontrer les gens Discuter du site et tout ça Donc voilà, ça c'est déjà très cool Rencontrer aussi d'autres acteurs de l'internet comme toi Ah cool ! Et puis je viens aussi pour KickBan On a fait un concert tout à l'heure Et puis sur le stand on fait aussi des chansons en acoustique et tout ça Et puis du coup on voit aussi nos CV On parle de notre jeu vidéo qu'on vient de faire et tout ça On est déjà venu l'année dernière au mois d'août après le report On a eu la chance de jouer notre tout premier concert au GeekFury's avec KickBan Et l'accueil était super parce que voilà on parle de trucs de Geek Et ben là c'est que des Geek donc c'était vraiment top Et donc de revenir et de retrouver les gens qui ont bien aimé et qui ont fait le déplacement En tout cas qui sont venus voir notre concert parce qu'ils avaient apprécié et tout Ça c'est le plus grand plaisir Et du coup après on s'est retrouvé sous la tente, t'étais avec nous aussi Les gens ils viennent nous voir, on joue en acoustique et tout Et voilà ça c'est vraiment du bonheur C'est trop bien On se retrouve sous la tente, de quoi vous parlez là les Tu me parais plus grand que dans tes vidéos donc je vais pas insister Tu sais pourquoi Je vais pas insister mais sinon je t'aurais défoncé la gueule mon gars Est-ce que tu sais pourquoi je suis plus grand dans mes vidéos ? Bah c'est parce que je me cadre super mal et que j'ai toujours ça d'espace au dessus Donc les gens se disent bah il doit être petit c'est tout D'accord il est grand, c'est un grand bonhomme 2m04 1m93 11 11, ah bah je suis plus grand que toi Et voilà, et voilà une fois encore la suprématie du blogueur sur le youtubeur est une nouvelle fois démontré On est bien d'accord On est bien d'accord Merci, merci J'ai qu'un truc à te dire Tl point virgule Que ça se fait pas tout seul Bref une activité normale pour un connard D'accord et c'est ton boulot quotidien de décrire son... C'est bon, pas un quotidien de mépriser autrui ça oui D'accord Et d'écrire son bon prochain aussi D'accord ok très bien Et qu'est-ce que t'as vu de plus génial, de plus extraordinaire qui t'a beaucoup plus... Enfin qui t'a plu ou qui t'a vraiment choqué profondément Euh... bah il y a quand même des gens en costume mystérieux qui me font un peu peur parfois J'aime bien le reconnaître, il y a des furies Ouais j'ai vu un mec déguisé en cailloux aussi Oui effectivement on essaie voilà c'est dire où le monde va en se déguiser en cailloux de jour Peut-être même que c'est son genre et que c'est son identité qui se définit comme cailloukine Moi je ne sais plus je suis perdu Et euh... et non non bah voilà il y a des gens déguisés ça me surprend toujours un petit peu Mais après effectivement ce qui est bien c'est qu'il y a quand même des grosses conférences avec plein de gens Et c'est aussi l'occasion de voir tous les autres copains bloguer YouTube Parce que tout le monde sait que c'est une petite communauté qu'on se connaît tous Et qu'on fait des complots dans l'ombre comme les Illuminati Alors moi je connaissais pas trop les Youtubers mais bon voilà Ah bah on rentre en couchant hein j'ai les Youtubers ça fonctionne comme ça moi c'était avec Bruce Benemran Très bien, ça marche On ira lui reposer des questions tout à l'heure là dessus Il voudra pas en parler Ça marche, bon bah merci beaucoup Merci à vous mon cher Ciao Bonjour Je m'appelle Lynn, mon pseudo c'est Boo Et du coup je viens au GeekFerris pour présenter Unsworld Ok bah c'est bien mais du coup on nous en vient plus Alors bah Unsworld c'est en fait un site internet qui se base sur un univers Sur cet univers il y a deux villes qui ont chacun quatre villages Qui représentent un élément et une saison Et en fait à partir de ça les membres ils viennent sur le site et ils font ce qu'ils veulent C'est à dire qu'en fait ils arrivent et ils créent Ils créent des dessins, des bandes dessinées, des courts métrages, des vidéos, des jeux vidéo, des jeux de société, de la musique A partir d'un univers en fait Et c'est eux qui créent tout le background, le lore de cet univers ensemble Et ils collaborent, ils se répondent, ils s'échangent et voilà On est aussi un pôle jeu de rôle en fait Et les gens ils peuvent faire du jeu de rôle textuel C'est à dire ils arrivent, ils créent leurs personnages et ils interagissent entre eux Et en fait tous ensemble on fait grandir le lore de l'univers D'accord, alors c'est votre première année au GeekFerris ? C'est notre deuxième année Qu'est-ce que vous aimez bien ici au niveau de l'ambiance ou de ce que vous voyez ? Bah c'est vraiment un festival à part parce que c'est vraiment beaucoup plus humain On communique vachement plus avec tout le monde Quand les gens viennent nous voir c'est toujours des échanges super sympas On arrive à discuter, de discuter de ce qu'eux font aussi Et c'est super sympa d'avoir comme ça ce partage Et même c'est sympa d'être en extérieur Surtout quand il fait beau Merci beaucoup, à plus Merci Je m'appelle Guillaume, on m'appelle Bjorn en général Et je m'occupe donc au sein de l'association du club d'escrime de Saint-Jean-de-la-Ruelle à Orléans De la section d'AMHE, donc d'arts martiaux historiques européens Alors ça consiste en quoi l'AMHE ? Alors ça consiste à, suivant l'étude de différentes sources La recherche du geste martial Donc sur différentes armes Il y a des gens qui font de l'escrime par exemple basé sur la gladiature Qui vont faire après, nous on fait du viking et on fait de l'épée longue à la salle Ok, d'accord, alors qu'est-ce que vous venez faire ici au GeekFerise ? Bah là ici au Geek, vu qu'au sein du club on a aussi une section d'escrime artistique Et d'escrime artistique Star Wars On en profite pour venir faire des initiations Parce qu'on sait bien que tout le monde aime bien ça Il y a des épées, il y a des boucliers, il fait beau, les gens sont contents en général D'accord, donc on fait quelques petites initiations en combat viking Comme on a fait tout à l'heure là, avec l'épée bouclier tranquillement Et on fait de l'épée longue, donc de l'épée à deux mains Tout à l'heure aussi Et on aura une petite démonstration d'escrime artistique D'accord, et donc comme c'est basé sur des techniques réelles J'imagine qu'on peut tuer des genres avec des techniques Oui mais là on les fait pas globalement Donc encore une fois comme je le dis souvent Personne n'est mort là pendant l'événement ? Non, non, on a droit à deux par week-end Et là pour le moment on est à zéro et c'est dimanche matin Ok On est tranquille pour la journée Donc non, non, là, oui c'est basé sur les techniques de combat C'est ce qu'on recherche comme geste Mais au niveau du travail, là ici comme on est en démonstration Et qu'on est en tenue light On va pas faire d'engagement, d'engagement sparring physique On va faire des techniques etc Ok Quand on travaille au gymnase et qu'on a l'occasion d'être protégé Donc avec du matériel moderne Donc on a des protections, on a des vestes de protection rembourrées Il y en a une par là bas qui traîne D'accord On a des gros gants d'escrime, on a des coudières, on a des protège jambes etc Là on peut commencer à engager un peu le combat Ok Sachant qu'évidemment il y a des techniques qu'on peut pas faire Par exemple un bouclier sur un coup à la trachée ou ce genre de choses Ouais ok On va éviter quoi, ça peut faire un peu mal En épée longue c'est pareil, il y a beaucoup de techniques qui sont relativement risquées Qu'on va pas faire non Bien sûr Après quand les gens ont un peu d'expérience, on peut monter le niveau Et puis accélérer un peu le jeu quoi Et les embaucher après Exactement Alors c'est ta première année au GeekFeries ou vous venez également ? Le club vient là depuis le début des GeekFeries, on y a tous les ans Moi ça fait 3 ans que je viens ici Alors qu'est-ce que vous appréciez ici ? L'ambiance C'est vraiment sympa Enfin si c'est l'habitude de faire les fêtes med ou d'autres festivals Il y a qu'ici que t'as cette ambiance Le public est vraiment calme Le public est sympathique On a tous les mêmes passions Quand t'as une blague qui vole, tout le monde comprend Donc c'est une ambiance qui est vraiment sympathique On est pas sur ce qu'on peut avoir sur de la fête med standard Où les gens sont souvent un peu hermétiques Alors fête med, je pense que ça veut dire fête médiévale ? Ouais c'est ça, les fêtes médiévales Ou comme tu pourras avoir sur des grands sites Bien sûr Bon bah écoute, merci beaucoup Björn Pas de soucis, bonne journée à toi Merci Si tu veux passer, on a une initiation tout à l'heure Ca marche, tiens Je m'appelle Caroline et je suis bénévole au Geek Fairies Ok, alors qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors moi j'anime la Bibliothèque Vivante Qui a un concept qui a été mis en place par les organisateurs depuis maintenant deux ans C'est la deuxième année en ce moment Le concept de la Bibliothèque Vivante c'est de transformer des personnes en livres On prend tous les sujets d'intérêt d'une personne, des passions pour des univers fantastiques Pour des compétences qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont développées dans leur vie personnelle N'importe quel sujet qu'ils veulent développer On en crée un faux livre qui va se présenter de cette manière Auquel on va rajouter la couverture avec le titre que la personne choisit de donner à son livre Et en fait ce livre est un prétexte pour engager une conversation avec d'autres festivaliers N'importe qui sur le festival On va en fait mettre en relation un faux lecteur et un faux livre Qui sont en fait deux personnes qui vont discuter ensemble d'un sujet d'intérêt commun Je continue de voir des bons échanges, des personnes qui se respectent, qui se tolèrent Il y a un tellement bon esprit sur les Geek Fairies Je suis toujours impressionnée de voir ces échanges Ca fait un petit peu bisounours dit comme ça Mais très sincèrement ça fait du bien, c'est des ondes positives C'est toujours très divers, ça s'étend d'année en année C'est incroyable de voir la diversité des activités, des ateliers, des conférences Alors moi c'est vrai j'ai eu le temps de faire juste un petit tour Mais les gens qui sont présents, que ce soit les artisans, les associations, les artistes Ce sont incroyables, il y a beaucoup de choses à faire, on ne s'ennuie pas Ok, c'est cool, merci beaucoup Et puis bonne continuation Merci Bon alors bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter en quelques secondes Parce que je ne vous connais pas Alors je suis un jeune animateur de catégorie Youtubeur D'accord Et je parle principalement de science et de choses qui éveillent la curiosité Et enfin j'essaie d'expliquer des trucs en fait voilà D'accord Je lis du Wikipédia En coup je lis du Wikipédia mais avec des gros mots Ah c'est bien ça les gros mots Mais ouais ça c'est bon les gros mots D'accord Et alors qu'est-ce que tu viens faire ici là sous cette jolie pluie battante ? C'est une bonne question putain Non Bah les Geek Fairies c'est un peu la best convention Enfin même best convention c'est difficile à dire en fait Parce que c'est pas nécessairement ni meilleur ni moins bien C'est vraiment un truc totalement à part C'est pas une convention en fait On croise les gens, on se promène au milieu Je veux dire si on discute avec un paquet de monde C'est vraiment un truc particulier Et alors quand en plus on a la chance d'avoir le soleil Ce qui était le cas je crois en 2014 2014 et 2015 c'était beau Pas 2001 plutôt ? On sait pas Je connaissais pas à l'époque mais je sais que 2014-2015 il a fait très beau 2016 il a fait tellement pas beau que ça a été annulé puis reporté Oui 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 Mais bon là voilà bon bah il pleut on s'en fout c'est la vie Déjà il y a un truc que j'adore c'est à chaque fois c'est voir un tournoi de Quidditch Le concept du tournoi de Quidditch avec les gars qui courent avec un balai entre les jambes comme ça C'est gang man style c'est à dire ça me fascine Et il y a un autre truc aussi c'est qu'il y a un pote que je retrouve régulièrement dès quand je viens ici C'est un mec qui s'appelle Jérôme et qui a un stand en fait où il fait des armes Genre des épées, des répliques d'armes, d'épées, de transeurs etc. Mais tout en bois et ça a l'air en métal Et il fait ça super bien et il fait des workshops Ils montrent comment ils travaillent la terre glace, comment ils travaillent le bois Comment ils travaillent tous ces trucs là, comment on peint Moi c'est fascinant c'est justement l'artisanat Les mecs qui travaillent le cuir, les mecs qui travaillent Il y a un forgeron derrière Les mecs ils ont une catapulte Voilà tous ces trucs là ça m'éclate Bon bah du coup je t'en vais pas plus longtemps, merci beaucoup Avec plaisir Très sympa et puis bonne conf Bonne convention Merci Bonjour donc je suis Clément, je fais partie des Titan Paris Ok Donc je suis aujourd'hui au GeekFairies Pour présenter donc le stand Quidditch Alors en quoi ça consiste le Quidditch ? Alors le Quidditch c'est l'adaptation du livre de J.K.Olym Dans ce livre il y a un sport Et donc là c'est le sport dans la vraie vie Donc Harry Potter Harry Potter, c'est ça D'accord Et alors est-ce qu'il y a des différences entre ce qu'il y a dans le roman Et le sport en vrai Ou est-ce que vraiment elle a écrit toutes les règles Ou alors vous avez inventé des choses ? Alors déjà on a adapté le fait que les balais ne volent pas Donc on a gardé le principe de balais par un tube en PVC Je suis déçu ça vole pas quand même Ça aurait pu faire un effort La technologie n'est pas encore assez avancée Mais peut-être qu'on y viendra Ok Du coup ce balais a deux fonctions principales La première déjà c'est un handicap Ça implique du coup de courir en le tenant Donc pas mal de réceptions de passes à une main Ok Et le deuxième signaler qui est en jeu ou non Donc pourquoi qui est en jeu ou non ? Parce que c'est un sport où il y a plusieurs balles qui agissent en même temps sur le terrain Donc il y a une balle qui permet de marquer des buts Donc le soif Qui ressemble à une balle de beach volley D'accord Et en parallèle de ça il y a des cognats Donc ça c'est un peu le même principe qu'une balle aux prisonniers C'est à dire que quand on se fait toucher par cette balle là On descend de notre ballet pour signaler qu'on a été touché D'accord On va toucher nos anneaux et là on peut revenir en jeu D'accord Ok ok Et alors là par exemple s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent faire du Kodich Il faut qu'ils viennent dans votre club c'est basé où ? Alors on a des clubs qui sont répartis un peu partout en France D'accord Donc aujourd'hui il suffit juste de venir nous voir On peut aiguiller les personnes en fonction des différents clubs En fonction des différents représentants Ok On a une fédération Qui gère aussi tout ce qui est communication Il suffit juste de leur envoyer un mail Ils peuvent dire il y a des équipes là, il y a des équipes là Les entraînements sont à telle heure dans tel lieu Ok Donc voilà Bah écoute très bien Qu'est-ce que tu aimes sur les glyphérises ? Je m'agite c'est pas la première année que vous participez ? Non c'est la quatrième année je crois D'accord Déjà le cadre On est dans un château C'est vrai L'ambiance après est vraiment très sympa C'est bon enfant Les gens sont vraiment plus gentils Très curieux Demandeurs On a plein de... Même nous comme on fait des initiations On arrive toujours à les remplir Ok Donc c'est aussi cet aspect là C'est vraiment très sympa Bon bah super cool Bah écoute merci Clément Et puis bonne continuation Merci à vous Bonjour Alors présente-toi rapidement si tu veux Euh du coup Bah je suis journaliste pour l'émission Trax sur Arte Voilà on est venu faire un sujet Sur la communauté Plus libre, autonome, plus participative C'est ça que je trouve assez beau Et est-ce que tu as conscience que Trax c'est quand même une émission qui est beaucoup appréciée par les geeks ? Oui 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 On a eu un moment émotion Tu peux l'expliquer ou pas ? Bah je pense que voilà On parle en traite de culture de niche aussi Donc forcément Je pense que les geeks doivent s'y retrouver quoi Ok bah merci beaucoup Je mets fin au supplice Merci Ah tu me sures Allez Tu coupes pas avant tout ça Je coupe tout Tu seras même pas dans la vidéo Ok Salut moi je suis Ben Et en fait je tiens la chaîne Nota Bene Qui est une chaîne d'histoire sur Youtube Ok et alors qu'est-ce que tu viens de faire de beau ici ? Bah ici je viens faire des conférences Je viens profiter du beau temps surtout Ca c'est très important Voir les copains Pouvoir parler un petit peu avec les gens sur le forum IRL Pouvoir rencontrer les libristes Pouvoir voilà s'amuser un petit peu avec tout ce beau peuple qui se rassemble J'aime beaucoup beaucoup la compagnie de reconstitution de nains Où tous les types se déguisent en nains Et se fight en armure en nains quoi Ca c'est génial Bon bah c'est cool bah du coup je t'en met pas plus longtemps Merci beaucoup Et tout de suite à la prochaine Ciao Alors bonjour je m'appelle Equinox Je suis Fury et dessinateur et fur shooters Ok super alors qu'est-ce que tu viens de faire de beau au GeekFairies ? Moi je viens surtout m'évader un petit peu Prendre du plaisir Porter le costume Ca va pas trop chaud ? Ca va Ca va ça va Et alors tu peux expliquer un peu plus le concept du Fury Et pourquoi tu es habillé comme ça Et en quoi ça consiste ? Alors le Fury ça consiste à On va s'identifier en fait à un animal Ok Et essayer de l'incarner En fait on a son propre avatar, son persona Et puis on essaie de l'incarner soit avec des costumes ou même sans C'est une communauté assez sympa et assez familiale Et t'es rentré comment là dedans ? Bah tout simplement parce que de base j'adore les animaux D'accord Et de voir qu'on pouvait incarner justement l'animal J'ai trouvé ça super sympa quoi Comment tu appelles ça ? Alors le costume s'appelle une FirstFoot Une FirstFoot Ok Après quand on se considère comme Fury on est pas forcément obligé d'en avoir une C'est vraiment un petit plus à la communauté D'accord Donc tu peux avoir ton apparence d'humain Et te considérer comme un animal C'est ça D'accord Et ça s'achète en ligne ou tu le conçois toi-même ? Comment ça se passe ? Alors il y en a des gens qui on peut faire commander donc par quelqu'un Et sinon bah le faire soi-même Ok super Et alors qu'est-ce que t'aimes dans les GeekFeries ? L'ambiance ou je sais pas Voilà ce moment là J'imagine c'est pas après l'année que tu viens ? Non c'est la 3ème fois D'accord 3ème fois Alors pourquoi tu reviens ? Qu'est-ce qui te plait ici ? Bah l'ambiance on sait que ça soit en plein air Les gens sont sympas, sont très détendus D'accord Non franchement c'est vachement cool Ok bah super cool bah écoute merci beaucoup Et puis bah bonne continuation Salut Salut Bonjour et bah moi je suis Lowena de mon nom de cosplayeuse Ok et alors plus ce que tu viens de faire ici ? Je viens découvrir les GeekFeries pour la première fois J'avais voulu y aller l'année dernière mais il y avait eu des inondations J'ai pas pu aller la même édition quelques semaines après Et il y a quelques années j'avais aussi voulu y aller Ils avaient aussi été annulés donc cette année j'ai beaucoup prié et ça y est D'accord Pour cosplay c'est ? Alors c'est un costume original donc c'est moi qui l'ai imaginé Et les ailes se déplient mais j'ai besoin d'aide pour le faire Ah d'accord alors je vais pas te demander Oh bah c'est assez rapide à faire Ok vas-y on va regarder Bravo Bravo Oh et non Très bien donc c'est vraiment inspiré de toi ce que t'aimes et de ton univers à toi et des rues de profondeur C'est ça j'ai fait des cornes et je me suis dit j'ai fait un costume pour aller avec Ok super et les GeekFeries ce que tu apprécies dans cet événement ? Ce que j'adore c'est que ça fait vraiment un peu petit village de geek un peu comme les fêtes de village mais avec que des gens que t'aimes bien en fait C'est ça qui est génial Pas de mec bourré physique Même s'ils sont bourrés ils sont gentils donc c'est cool Salut c'est Thomas de Commit Strip le webcomique dédié aux développeurs que vous connaissez peut-être Alors qu'est-ce que tu viens faire ici ? Alors les GeekFeries c'est quand même l'endroit incontournable tous les ans pour les geeks Et plus généralement tous les gens qui aiment bien la fantaisie tout ça Et dedans il y a bien sûr les développeurs, les codeurs Il y a même ici une petite tente du livre Il y a Mozilla, il y a Corben, il y a pas le monde sympa Donc du coup bah depuis l'année dernière on est venu faire une grande fresque Et maintenant bah on commence à être des petits habitués Donc on vient voir les geeks et les codeurs Alors quelles sont les nouvelles sur Commit Strip que je connais bien mais voilà En savoir un peu plus ? Alors ce qui se passe là que c'est En fin d'année dernière on a fait notre crowdfunding Notre deuxième avec le livre donc ça ça s'est bien passé Donc depuis bah là On fait un petit peu une tournée des conférences IT, tech Donc on a fait des Vox cette année La semaine prochaine on sera à Best of Web, à DevFest Lille Ensuite on ira aussi à Toulouse et à BDX.io Donc l'occasion bah effectivement de nous rencontrer De voir un petit peu les codeurs, de récupérer un livre et des affiches Donc ça c'est la première chose Donc toujours des conférences, des trucs sympas Et sinon bah voilà peut-être d'autres projets Donc le premier projet que j'aimerais avoir en tête Là que potentiellement je vais travailler au deuxième semestre C'est un projet d'ouvrir le blog à des contributions externes Donc pas forcément des BD mais plutôt au monde tech C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont envie de s'exprimer Voilà de faire passer un message, des articles, des humeurs ou autre Ça va donner un petit peu audience à des gens qui ont des choses à dire aux développeurs Voilà Et le message est passé ? Voilà Alors qu'est-ce que tu apprécies sur l'événement ? C'est la deuxième année maintenant Bah du coup c'est la deuxième année maintenant D'accord Dernier on avait donc fait la fresque Et donc bah ce qui est vraiment intéressant dans cet événement c'est Bah le lieu d'abord Parce qu'effectivement on a un lieu super, le château, les extérieurs Et ça change tout par rapport à un salon je sais pas à Paris Ou dans un bâtiment, j'en sais rien Enfin ça change tout Et du coup ça se marie mieux à l'univers heroic fantasy Certains déguisements évidemment c'est beaucoup plus sympa Même quand il pleut bah voilà Les gens qui sont en fourrure bah ils devraient être bien contents Et voilà hier on a eu de la pluie aujourd'hui il fera beau Mais vraiment ça c'est le premier point, le lieu Et puis clairement en fait les gens, la communauté que Naya et son équipe ont réussi à rassembler Donc vraiment des gens divers et variés Voilà à la fois des gens de jeux de rôle, de heroic fantasy, des musiciens, des créateurs comme nous Des blogueurs, des vendeurs, des artisans Et je trouve que ça se marie bien Et on va dire l'ambiance ici elle est vraiment sympa Les gens sont conviviaux Il y a pas de problème, ça c'est agréable Ok bah super Belle communauté Merci beaucoup A bientôt, salut Bonjour je m'appelle Charlotte, je suis en Terminal S et je viens de Toulouse Ok Moi je m'appelle Carla, j'utilise l'Etan, je suis en Terminal L et je viens de Toulouse aussi on est dans le même lycée Et qu'est-ce que vous venez faire ici alors ? Ben les premières années c'était pour rencontrer les youtubeurs Maintenant c'est plus pour l'ambiance, pour les conférences, c'est pour les animations proposées D'accord ok, alors vous êtes en cosplay, le concept là c'est quoi sur votre cosplay ? Ben en fait on est en déguisement, c'est notre propre personnage de GDR C'est de la création originale D'accord Donc nous c'est nos personnages de jeu de rôle Donc moi c'est une marée, une elfe, une elfe sylvaine, sylvestre, une guerrière D'accord, très bien Et moi c'est une Keflin, donc Ea Et c'est pour ça que j'ai les cornes, les iris, etc. Donc voilà Très bien, alors c'est après longtemps que vous venez au Lycéris ? Troisième fois C'est la troisième fois Troisième fois ok, alors qu'est-ce que vous appréciez ici en termes d'ambiance ? C'est très différent des autres conventions en fait, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une ambiance Les gens on peut leur parler dans la queue, que ce soit pour manger Que ce soit vraiment, on se sociabilise très vite Et parce qu'on a tous tous les mêmes centres d'intérêt et c'est vraiment chouette Et je suis vraiment fan de la plupart des costumes qui viennent ici Ça me change énormément des cosplays qu'on peut voir au TGS et autres conventions du genre Et alors vos lentilles, c'est assez génial, c'est-à-dire que c'est désolé Parce que voilà, je sais pas si on voit beaucoup de photos, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? Ouais, franchement on s'y habitué, au début c'est un peu compliqué de les mettre, mais ça fait la troisième fois que je fais un costume avec des lentilles Donc c'est génial Et moi je mets des lentilles tous les jours, donc bon... Voilà Très bien, bah écoutez, merci beaucoup et puis à la bonne convention Merci, à vous aussi Bah bonjour, je suis Pouillou et je suis chargé de communication au sein de l'association Framasoft Ok, alors qu'est-ce que tu viens faire de beau ici ? Bah en fait ici je viens participer avec plein d'amis qui défendent et promeuvent le logiciel libre À un village du libre, voilà, où on va justement parler de nos libertés numériques C'est relativement important quand même Voilà, et donc ça va être des rencontres, du stand, de la conférence, des moments d'échange Parce que les GeekFeries on expérimente plein de manières de parler autour de nos passions C'est toujours extrêmement riche et particulier parce qu'on va rencontrer vraiment tout type de public Des personnes déjà averties, convaincues et qui font merci pour ce que vous faites À des personnes qui ignorent totalement et qui découvrent Et moi ce que j'aime c'est aussi ça, c'est quand on a des moldus du code Dit vraiment avec beaucoup d'amour parce que j'en suis un aussi Qui arrivent et qui vont découvrir dans l'univers numérique Que leurs valeurs sont aussi représentées, qu'il y a des choix, des alternatives Qui représentent aussi ce qu'ils et elles sont Et qui font, ah chouette, en fait un nouveau terrain de jeu Tiens je peux appliquer ce que j'aime, mes valeurs à ma vie numérique Donc ça c'est vraiment toujours un grand bonheur Bon bah écoute, merci beaucoup Avec plaisir, merci à toi Bonjour, donc je suis artisan brodeur Donc ça va faire depuis août 2012 que je me suis lancée professionnellement dans la broderie D'accord Pourquoi les raisons de ma venue au Geek Ferris tout simplement ? Parce que j'ai brodé quelques étendards issus de l'univers médiéval fantastique Donc notamment le Seigneur des Anneaux Donc avec l'étendard du Gondor J'ai reçu quand même les félicitations de Peter Jackson pour cet étendard Ouh bravo, comme c'est ça, t'as les miennes maintenant Et puis bien sûr l'étendard sur l'univers Warcraft Notamment issu du film Warcraft Donc réalisé par Duncan Jones D'accord Et puis plus récemment les 3 étendards des factions de Noob Donc des 3 factions de Noob Donc la coalition qui est devant Qui est là ? Voilà exactement En jaune c'est l'Empire au fond Et puis en vert l'Ordre Ok, très bien Alors ça prend beaucoup de temps quoi ? Euh oui, bah par exemple pour l'étendard de l'Alliance Ça m'a pris 200 heures de travail Donc actuellement c'est l'étendard qui m'a pris le plus de temps D'accord Et ensuite vient l'étendard de la coalition avec le Phoenix Parce que c'est extrêmement détaillé Donc du coup au niveau de la largeur des points Pour faire le plumage des ailes C'est à peu près moins de 2 millimètres D'accord Donc c'est vraiment très très précis Donc on se rend compte que vu la taille de l'étendard En fait elle, enfin faire le remplissage c'est très 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 long D'accord et donc tu essaies de vivre cette passion c'est ça ? Exactement Ok En ce moment c'est un peu compliqué j'avoue Donc mais ça commence tout doucement à venir Parce que forcément avec nous, avec Warcraft Avec l'étendard du Gondor, petit à petit Les gens ils entendent parler de moi Donc même sur les marchés médiévaux que je fais Les gens, comme disent certains artisans Commencent enfin à me capter C'est à faire la troisième année que je fais des expo-ventes D'accord, très bien Et alors qu'est-ce que tu apprécies sur les Gilles Ferries ? En fait c'est vraiment l'ambiance Et aussi on fait... Ce sont souvent des... Un public qui est passionné, qui est connaisseur Au niveau on va leur annoncer la tarif Ils vont pas faire la grimace Ils savent tout le travail que ça représente derrière Donc ils comprennent tout à fait Pour eux le prix est justifié Ce qui n'est pas souvent le cas dans les marchés médiévaux Ils essaient vraiment d'y aller à l'économie Donc là c'est vraiment très très appréciable D'accord bah écoute, merci beaucoup Au plaisir J'adore tes oreilles Merci Très bien fait Merci et bah à la prochaine alors A une prochaine Ciao Bonjour Charles, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? J'ai failli tomber Bonjour Charles, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Charles de mon prénom Et Boisdain de mon nom Et mon pseudo c'est Boisdain Sur internet, Twitter, Facebook Et notamment Youtube C'est pour ça que je suis au Geek Ferries Ok Parce que je suis graphiste, illustrateur indépendant Et aussi vidéaste Je parle de bandes dessinées franco-belches principalement Sur ma chaîne Et je fais aussi des petits dessins rigolos J'ai fait un super raptor pour Corben Je suis ravi Il est ravi Il va repartir avec Et voilà je fais des petits dessins Très bien Et alors les Geek Ferries c'est la première année pour toi ? C'est la troisième Ok Qu'est-ce que tu fais dans les Geek Ferries ? Sauf que les années d'avant J'étais pas invité D'accord Là c'est la première où je suis invité Ok Mais si l'année prochaine je suis pas invité Je viendrai quand même Parce que les Geek Ferries c'est cool C'est hors norme C'est pas une grosse convention À la Japan Expo Dans le hangar Avec plein de vendeurs de katana Et que sais-je de japonaiserie Non c'est plus que ça les Geek Ferries C'est une grande famille C'est une bonne ambiance Les gens même connus Enfin comme le JDG etc. peuvent se balader Toi aussi Corben Tu as pu te balader Et les gens sont sympathiques Ils t'arrêtent s'ils veulent discuter Il y a pas vraiment d'ambiance dédicace On fait des files d'attente etc. Il y en a quand même quelques unes Mais c'est à la cool Il y a de la bière C'est sympa C'est rare les festivals Les festivals où on peut boire de la bière Merci beaucoup Et puis au plaisir de se recroiser Merci Corben Venez au Geek Ferries et mangez des frites Ca marche Je suis Higuel Je suis l'un des organisateurs des Geek Ferries Depuis sa création On est en fait deux organisateurs bénévoles à temps plein Donc moi et Naya Et en fait du coup C'est moi qui sommes un peu responsable de tout ce bordel Alors les Geek Ferries à la base En fait on est auteur On écrivait des polars Quelques romans de ça Dans le milieu du Fanzina Donc pour le coup de la revue La revue auto-éditée Et en fait un jour on s'est dit On va parler de quelque chose qui nous tient à coeur C'est internet Mais au-delà d'internet, du média etc. Vraiment de l'état d'esprit qu'il y a derrière De qu'est-ce que ça représente Et surtout quels sont les chemins Qu'on emprunte dans notre vie de tous les jours Pour correspondre à cette idée Pour nous Geek est un mot Et juste un mot L'état d'esprit qui est derrière C'est celui-là qui est essentiel Et donc le Geek commercial n'a rien à voir Avec le Geek dont nous on parle Et donc on s'est dit Et ça on avait envie de le partager Parce qu'on a croisé beaucoup de gens Qui ne se sentaient pas bien Qui n'avaient pas leur place Alors que c'est des gens bien, compétents, intelligents etc. Juste des gens qui se sentaient à côté pour rien Donc on s'est dit Bah on va en parler Parce que manifestement il y a un besoin Et donc du coup dans le milieu des conventions On a été les tout premiers à l'afficher Comme une identité positive Et à dire Mais non on n'est pas bizarre On est juste normal C'est juste On n'est pas normal comme les autres Entendent qu'on doive l'être Mais on est normaux Et donc on a écrit un livre Qui parlait Qui était fait pour rigoler Mais avec beaucoup d'articles de fond etc. Et là les gens qui l'ont acheté On dit mais c'est extraordinaire J'ai enfin compris Qu'est-ce que je devais Enfin voilà J'ai enfin compris Que je pouvais m'en sortir et tout ça Donc on a gagné un petit peu d'argent au début Et puis on s'est dit Bah qu'est-ce qu'on fait On garde ou on fait une connerie ? Bah et du coup on a organisé les geek series Bravo ! Alors ce qui me plaît le plus C'est de voir toutes ces personnes Qui se rassemblent Donc je ne vais pas parler de la programmation Parce que voilà Mais surtout Je veux voir toutes ces personnes Qui se rassemblent Et qui repartent avec le sourire Qui repartent heureux Qui repartent en se disant C'est bon J'ai rechargé mes batteries Je peux retourner dans la dureté de la vie de tous les jours J'ai eu ma dose d'empathie J'ai pu m'ouvrir aux autres Sans avoir peur de me faire taper sur la tête Et du coup il y a beaucoup de gens qui repartent vraiment Et qui nous disent Ca m'a sorti de ma dépression Ca m'a permis de rebooster J'ai rencontré des gens etc Voilà c'est ça qui C'est pour ça qu'on continue Alors que c'est vraiment une épreuve très dure en fait pour nous C'est vraiment C'est voir les gens heureux Et qui ont l'air Ils ont l'air mieux Ils ont l'air Bah voilà On fait du bien aux gens En fait là on a vraiment des gens Qui viennent de tous les milieux C'était l'objectif du festival C'était que les gens se rencontrent Donc typiquement Vous allez avoir le milieu des illustrateurs Qui sont des gens qui ont énormément de talent Mais aussi des débutants etc Qui ont besoin de pouvoir aussi présenter leurs travaux Discuter avec d'autres Et un moment on s'est dit Bah ce qui se passe C'est qu'il faut qu'ils rencontrent Bah par exemple les auteurs Qui aussi ont le milieu des auteurs Et donc du coup qui écrivent etc Et à ce moment là Bah on s'est dit Bah on va les mettre ensemble Et en fait on a fait ça Avec un peu tous les milieux Donc on va avoir de la maquette On a des vidéastes On a des auteurs Des illustrateurs Des créateurs Énormément d'artisans Des gens qui réfléchissent On a tout le pôle du Mind Palace Avec le logiciel libre De la philosophie De la théorie etc L'idée c'est vraiment De faire se rencontrer des personnes Qui ne se seraient pas croisées Dans d'autres circonstances Et donc en fait petit à petit On s'ouvre à tout le monde C'est à dire qu'il y a des milieux Qu'on a pas encore énormément représentés Mais par exemple les hackerspaces On a envie d'avoir des gens Qui viennent hacker des trucs Et dire aux gens Mais regardez le hacking par exemple C'est une philosophie C'est pas forcément de l'informatique Ca nous intéresse Parce que vraiment Voilà c'est juste C'est l'état d'esprit Oui mais une chose Elle est conçue pour faire un usage Mais elle peut en faire Un totalement opposé Et pourquoi pas Et c'est même pas Réservé à la technologie Ca peut être pour tout Et n'importe quoi Enfin voilà J'ai fait une ceinture Avec des colsons Et voilà c'est un truc typique Du milieu de l'électricité Et du spectacle Voilà Mais n'empêche C'est pas fait pour au départ Voilà Et donc voilà On a aussi tout le milieu entrepreneur Qui nous intéresse Parce que des gens Qui s'engagent Pour essayer de créer Des nouveaux concepts Ca nous intéresse Et à côté de ça On a aussi énormément De vidéastes Qui ont une certaine communauté D'autres qui en ont moins Mais dont on aime le travail Qui présentent vraiment Qui essayent d'ouvrir Des horizons à leur public Et voilà Donc en fait J'ai du mal à faire Une liste exhaustive Mais en fait On est vraiment ouvert A tout milieu Qui est capable De générer Une représentation Pour le public Et il y a des milieux Qui n'en ont pas forcément La possibilité Et quand on peut On essaye de créer quelque chose Qui le peut Par exemple On a un pôle Sur la composition Par ordinateur assisté Oui Et c'est quelque chose Qui n'est pas très visuel En temps normal On a travaillé Et essayé de faire en sorte Qu'ils aient un espace Pour pouvoir montrer ce qu'ils font Merci à toi Merci beaucoup Bon et bien voilà Les Geek Fairy C'est fini C'était vraiment très très cool Moi j'ai beaucoup aimé J'ai passé un bon moment J'ai rencontré des gens Vraiment très sympa J'espère que ce petit reportage Vous a plu Et puis peut-être Si éventuellement Le temps s'y prête Et les organisateurs Apprécient ma présence Peut-être que je reviendrai L'année prochaine En attendant Je vous dis à bientôt Ciao Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage